Alors aujourd'hui je crois que tu vas nous parler de chirurgie esthétique Eh oui ! Diego Maradona, Reese Witherspoon, Yuma Tormann, excusez-moi ! Alors malgré les apparences, ses personnalités ont donc tout un point commun, elles ont cédé à la chirurgie esthétique. Alors Maradona, je ne sais pas si vous êtes tombé sur la photo, mais lui la chirurgie esthétique, ça lui a vraiment fait une tête de cul. Du coup maintenant c'est pratique parce qu'il peut se torcher et se moucher en même temps. Il y a de plus en plus de stars qui ont recours aux bistouri, on le sait pour certaines, moins pour d'autres et ce matin je vais balancer un énorme dossier et là on parle clairement d'un coup de pied dans la fourmilière. Vous êtes prêts pour un gros buzz ? Vas-y ! Amandalière les gars ! Elle s'est fait refaire les pommettes ! Bim ! Alors en France, t'as vu ? Je suis en train de briser sa carrière. Alors en France les stars les plus touchés ça reste quand même les frères Bogdanov. Avec leur menton improbable, bien sûr c'est naturel. Moi je pense qu'ils n'ont pas une vie facile tous les jours. J'ai même entendu que pour mettre un pull, ils étaient obligés d'utiliser un chausse-pied. Sinon ça rentre pas. Alors les dents c'est un élément esthétique aussi très important pour briller en société. La conséquence c'est l'ouverture de nouveaux bars à sourire chaque jour à Paris, je ne sais pas si vous avez vu ça. Alors j'ai testé, c'est super cool, là-bas j'ai croisé Zaz. Elle a fait une demande particulière, elle a demandé un tartrage. Parce que ses dents étaient devenues blanches et du coup c'était plus raccord avec ses ongles. Mais la chirurgie esthétique aujourd'hui c'est devenu du grand n'importe quoi. Aux Etats-Unis maintenant dans les instituts ils proposent un blanchiment d'anus. Pardon ? Je te jure c'est le nouveau délire esthétique. Il y a des gens qui veulent avoir un trou de balle blanc et tout. Mais non mais je vous... Mais c'est un truc qui existe. Alors je sais que c'est un peu choqué mais c'est en France. Franchement t'as du chercher quand même pour trouver une info pareille. Mais non et j'ai même essayé parce que j'aime parler de ce que je connais. Je te montrerai juste après si ça t'intéresse. Alors je sais que ça peut choquer les gens qui nous écoutent, un blanchiment d'anus. Mais excusez-moi quand on regarde ce qui se passe avec Wikileaks en France, on se dit que nous aussi on a des trous du cul qui blanchissent. Tu vois ça c'est mon côté un peu politique. Côté j'ai pas peur, Inchallah je me fais écraser par un camion. Après je comprends mieux les gens qui ont recours à la chirurgie pour aller mieux dans leur peau aussi. Par exemple moi j'ai un cousin qui a dû se faire opérer parce qu'il était gros, mais gros muskine, vraiment gros. C'est-à-dire que quand il marchait il faisait du twerk même sans le vouloir. Et moi je m'exprime en totale maîtrise du sujet parce que mon ex avait des très petits seins. C'est pas grave mais elle le vivait mal, elle avait des très petits seins. Du coup elle s'est fait refaire les seins. Enfin à son niveau elle s'est même fait faire les seins. Aujourd'hui elle se sent beaucoup mieux mais avant c'était compliqué. Il y a une époque je te jure elle utilisait un fil dentaire comme soutien-gorge. Et on reçoit aussi beaucoup de mails au quotidien qui proposent un allongement du pénis. Ça faites pas les malins on l'a tous reçu en spam. Vous l'avez tous cherché ouais. C'est pas arrivé au hasard mais en tout cas ça continue à nous poursuivre et moi j'en aurais bien besoin. Je suis super honnête parce que très petit tub. Non je te regarde dans les yeux. Très petit tub. Non mais je vais te dire à quel point. Si je me jette dans l'eau froide j'ai une chatte. La Punchline. Si je t'en ai. Au revoir.